C'est Noël, on avance, j'ai reçu mon colis ! Et là vous allez vous demander peut-être mais qu'est-ce que j'ai commandé ? Attendez, je vous pose là, c'est le micro de mon casque, si vous entendez pas bien, ça va changer. Vous vous spoil déjà MDR ? Oh ce colis est vachement lourd ! Ça rentre pas sur la chaise ! Mais pourquoi ça rentre pas dans le cadre ? En tout cas bonjour et bienvenue dans cet unboxing ! Et là généralement c'est à ce moment là que je suis censé ouvrir le colis en fait. Peut-être pas, si je faisais peut-être ça. En fait il y a 4 boîtes, j'ai tout commandé d'un seul coup. Eh mais en vrai là, on voit peut-être ce que j'ai commandé. Vous voyez sur cette caméra vous voyez ? De toute façon le carton. De toute façon les entrepôts ça sent en face. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le câble XLR. En principe les câbles XLR ça fonctionne trop. Bah alors le carton tu pètes. Ça a grincé contre le bureau. En principe ce joueur de câbles ça fonctionne pour l'audiovisuel. Tout ce qui est peut-être monitoring, audio... Alors vous voyez ? Le voici donc du coup vraiment... Alors c'est marrant parce que si c'est la première fois où vous débarquez sur la chaîne, cette caméra-ci, c'est une caméra basique. C'est une caméra 1080p que j'ai eue avec un pack avec un carton vert etc. La caméra-là c'est censé être une caméra 4K de la marque HP. Pourquoi euh... Enfin je veux dire l'autofocus il est bien mais pourquoi le rendu il est dégueulasse ? Bon à la base je l'ai utilisé forcément pour voir ce que j'avais. Donc bon... En vrai j'ai peut-être posé le colis à mes pieds hein. Bon celui-ci euh... Alors... Je pense... Je pense que là l'indice il est là tu vois. Je pense l'indice il est là. Là vous l'avez ou pas ? C'est un support, c'est un bras, c'est une vague. Bah je sais pas il y a écrit Wave. Imagine le gars, j'ai toujours pas compris ce qu'il a acheté. En tout cas ça passe en quoi hein. Ça fait une très grosse boîte pour pas grand chose hein. Non mais... J'ai déjà sorti les colis les plus gros. Par contre j'ai pas dit que j'ai sorti le plus important ! Bah oui ! Bah oui ma bonne dame ! Le Wave XLR ? Bien sûr ! Bon là du coup personne a l'info dessus. A quoi ça sert ? À part qu'il y a juste XLR dessus. On verra ça après. Je sais pas d'ailleurs euh... Micro, casque... Oh bah tiens il reste une boîte là dedans. Non mais non mais... Non mais là je vais retourner aussi euh... Oh bah 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 bah. Oh 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 oh... Le micro Wave DX ! Ouais... Bah vraiment j'ai acheté euh vraiment le pack complet. Vraiment l'upgrade c'est pour ça que je disais ça va changer au niveau de l'audio. Déjà que j'utilise mon casque posé directement sur son écran. C'est le micro de mon casque, là vous entendez Il va pouvoir s'installer ça, ça va être super Je vais m'installer de ça de mon côté Je vais quand même vous ouvrir au moins le micro Et au moins la boîte du micro Bon, en attendant que j'arrive à retirer ce scotch Dites-vous que je fais cet upgrade Simplement car, bon, oui Je suis créateur, je fais des vidéos Je suis également streamer depuis peu Et pour le dire, j'ai à son audience Bien évidemment parfois, un petit peu mettre la main Porte-monnaie, si jamais c'est pas du tout sponsorisé C'est vraiment un achat, c'est vraiment J'aurais vraiment payé ça de ma poche, oh il y a encore un scotch Il y a quand même une raison pour laquelle j'ai acheté Un micro de la marque El Gato Ça se présente comme ça à l'intérieur Et le voilà, vous le voyez Moi je le vois pas en fait, je le vois juste à la caméra Attends J'ai cru qu'il était bleu en noir Parce que je l'ai commandé en noir, je me suis dit Attends, me dis pas que j'ai reçu en blanc Non, c'est une espèce C'est une protection Oui, oui ça y est On peut le déloger, ça y est Il est bien emballé Il est bien protégé Mais je disais oui Wouah C'est, ouais bon Je suis aussi impressionné Évidemment, je vais quand même laisser mon avis là-dessus Pour laquelle raison j'ai acheté du coup Ce micro de cette marque-ci en particulier Simplement parce que j'ai un écosystème Corsair Et je suis un très grand fan de la marque Un très grand fan de leurs produits Donc j'ai envie de dire Quand on est très fan d'un produit On continue à acheter des produits On va dire Même si officiellement Elgato c'est pas Corsair Elgato appartient à Corsair Et donc je me dis Forcément Il fallait que je le fasse Et il est magnifique Ça pour le coup Il est beau Ça va changer du micro-casque D'ailleurs du casque Corsair Oui J'ai vraiment tout un écosystème Corsair Si vous ne le savez pas J'ai un clavier Corsair J'ai un casque Corsair J'ai un tapis de souris Corsair C'est pas vraiment un périphérique Mais bon Pour moi ça reste Corsair Et j'ai une souris Corsair Débarré de rhum Corsair Bon Ils m'ont plus colpé Ces Corsairs J'ai envie de dire Je vais pas faire de plus non plus Mais j'ai envie de dire Voilà Je suis juste fan de la marque Il y en a qui sont fans de Razer Il y en a qui sont fans de Rocat Je sais pas C'est un exemple Voilà C'est pour citer d'autres marques Mais moi je suis fan de leurs produits Je suis fan de la qualité Et surtout Je peux quand même donner Au moins un point négatif Des produits Corsair J'ai envie de dire Si vous avez un PC pas très puissant J'ai envie de dire Si vous utilisez le RGB Bon Il y a moyen que ça consomme pas mal Sur son arrière plan En vrai il est lourd Si vous pouvez faire un petit exemple Dites vous Ça Ça c'est un micro C'est le micro que j'avais Quand j'ai reçu mon fond vert Et d'ailleurs oui C'est un micro aussi Qui fonctionne en XLR D'ailleurs il y a un pied aussi Un pied Sauf que c'est un pied Qui se pose comme ça Directement sur un bureau C'est complètement stupide Parce que dès que tu tapes Sur ton bureau T'entends tous les bruits Alors même si tu mets Des réduction de bruit C'est nul Donc je conseille d'avoir D'avoir une vraie perche Et je conseille aussi Bah forcément D'avoir une extension Je veux dire D'avoir une carte son Parce que c'est du XLR Comme je le disais Et du XLR C'est beaucoup mieux Que le Jack Pourquoi je parle de Jack Bah parce que Celui-ci C'est du Jack Je le fais gagner d'ailleurs Je suis là Je le fais Je le ferai gagner Si vous voulez participer N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Je laisse pas plus De 8 pets J'installe ça Et on se retrouve Dans quelques instants Alors le bras de micro Il est massif J'ai vraiment pris le plus gros Je sais absolument pas Ce que donne La qualité micro actuelle Normalement Bah je l'ai acheté Sa qualité Mais je reconnais là Le collègue Il sait pas faire fonctionner Son micro On est le lendemain J'ai changé de sap J'ai pris une douche Normalement cette fois J'ai bien réglé Le micro Oui parce que dites vous A l'instant Si vous avez entendu Un bruit de fond C'est tout à fait normal Et dites vous Qu'il y avait une réduction De bruit C'était très très fort En fait En fait la solution Elle était simple Il fallait juste Installer une application L'application WaveXLR Et en fait c'est tout simplement Un outil de monitoring Et ce que je ne savais pas Mais oui du coup Bah c'est un micro Presque professionnel En fait à ce stade Enfin je veux dire En termes de streaming Et tout Parce que je ne savais pas Mais ce type de micro XLR Et bien ça utilise des VST Ça utilise des plugins Et donc j'ai dû mettre Des réductions de bruit Directement dans le ciel De monitoring Là il y en a une sur OBS Enfin toutefois Normalement le son De vrai être mieux Que le micro de mon casque Corsair D'ailleurs Tiens parlons-en Corsair Là le casque que j'ai Sur la tête actuellement Dites vous Parce que je parlais De fidélité des produits Et tout Là ça fait 3 ans Que je l'ai Ça fait 3 ans Que je porte ce casque D'habitude les casques Ne durent pas aussi longtemps Et je veux dire Que j'ai eu Quasiment aucun souci Avec Enfin en fait J'ai eu un souci Avec ce casque Au tout début Que j'ai toujours C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai acheté ce micro En fait je connectais Mon casque En USB-C Bon la mousse C'est un petit peu fatigué J'ai envie de dire Mais voilà En fait là Il y a un port USB-C Et là vous voyez Il est branché en fait Le casque est toujours branché Et en fait Maintenant il est branché Et le jack Il est branché directement Sur le Wave XLR Du coup c'est super En vrai moi ça me rend Une nouvelle vie Moi mon casque J'ai envie de dire Tout fonctionne bien Et puis il n'y a plus De contact avec Parce qu'en fait J'avais un problème En fait Le USB-C En fait il faisait faux contact Quand j'étais dans des applications Quand j'étais dans des jeux Je mets la sortie audio Sur mon casque Directement en priorité Mais sauf qu'au moindre mouvement Des fois je faisais Un quart de tour Sur le côté Même pas Bah des fois Bah il n'y a plus son Mais des fois Les applications crachées Des fois mon ordre est planté Et aussi des fois Ça devient un gros bruit de neige Mais quand j'ai un bruit de neige Genre vous voyez Quand vous cherchez Une station radio Ouais bah ça fait Exactement le même bruit Bah pensez à ça Mais genre à 4h du mat C'est magique Ça vous fait sursauter C'est incroyable Salut Euh présentement Vous en prenez peut-être Le bruit du PC Voilà J'espère que ça va Sinon j'espère que ça fait apprécier la vidéo Sur ce je vous dis à la prochaine A bientôt sur un de mes lives Ou sur l'une de mes prochaines vidéos Allez salut